Salut la society ! J'espère que tu vas bien, comme d'habitude, je m'en fous ! Yes ! Pour une fois, je vous ai écouté, j'ai fait une vidéo make-up parce qu'on me demande souvent sur Instagram. Je vous présente ce make-up tout de suite dans la suite. Yes ! La bise ! En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous sur vos petites fesses. Alors, avant toute chose, je vais m'attacher les cheveux pour éviter que ça me revienne dans la goule. Alors, étant donné que c'est la Saint-Valentin, je pensais à faire un make-up dans les rouges. Étant donné que la robe que j'ai commandée est beige. Je me dis Saint-Valentin, rouge, ma robe est beige, rouge est beige, ça match, yes ! Bah, c'est une vaste blague. Non mais le rouge est tout vert. Super ! Elle est dégueulasse, ma palais. On est artiste make-up ou on ne l'est pas. En l'occurrence, je ne le suis pas. Avant toute chose, j'ai mis ma petite... Je suis insupportable. Ma petite crème Herborian. Moi qui suis très blanche d'habitude, je trouve que ça me fait un très beau teint naturellement. Ça me rehausse un peu le teint, si je puis dire. Et ensuite, je vais appliquer cette petite base de chez Bioderma. Et en fait, c'est anti-rougeur. Là, tout de suite, vous ne voyez pas forcément mes rougeurs. Mais j'en ai au niveau du nez et des joues. On va laisser sécher. Et vu que ce soir, on fait les choses en grand, je vais appliquer une base de chez Make Up For Ever. Hop là ! On tapote. On met ça un peu partout, notamment sur les paupières. Waouh ! Je suis hydratée. Oh, si laide ! Ok ! Et donc du coup, on va pouvoir commencer. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais appliquer mon petit A-Boeing, qui est un hydrating concealer. Il est plutôt couvrant, mais pas trop. Et en général, je m'en sers sur les zones qui ne sont pas forcément à cacher, quoi. Mais plus à masquer, voilà. Notamment pour enlever les petites veines qu'on peut avoir au-dessus des yeux. Aujourd'hui, je l'applique au doigt. Parfois au pinceau, parfois au Beauty Blender. Là, ça sera au doigt. Peut-être prendre un miroir. Du coup, on ne voit plus trop mes petites veines. Et ça va me faire une base pour les yeux. Ça me paraît très bien ! Habituellement, j'ai plutôt tendance à faire mon teint avant de faire mes yeux. Mais là, étant donné qu'on part sur une couleur rouge, je ne vais pas prendre le risque. Parce que sinon, les chutes vont sourire. Donc je pars sur le Stigmata de la palette Kat Von D. Et on applique. Ouh là là ! Ouh là là ! Donnez-moi un miroir. On va éviter de faire les malins. Allez hop ! Ouh là là ! Ouh les pigments ! Ouh ! Je vous avoue que je me suis juste dit je veux me faire un make-up rouge. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire après ça. Hop là ! Je recouvre totalement ma paupière mobile. Et je dépasse très largement au niveau du reste de la paupière. Un papillon ! Papillusion ! Évidemment, après, on va venir retravailler, blender le tout. Donc ça va être moins Wonder Woman, quoi. Mon Valentin va peut-être me dire que c'est un peu too much. Mais bon. En même temps, si je l'écoutais, on irait au resto en jogging et sans make-up. Ça serait si bien. On essaye de tapoter afin de déposer le pigment. Je suis trop chiante parce que je parle comme une make-up artiste. Ouh là là ! Ouh là là ! Comme d'habitude, il y a toujours un œil qui est beaucoup plus régulier que l'autre. Je me suis un peu emballée. On va rattraper ça en blendant. Hop là ! Et on blend. On blend, on blend, on blend. Comme les meufs d'Instagram, tu blend comme si ta vie en dépendait. Ok. Je finis d'abord de faire mes yeux et ensuite je nettoirai. Je crois que ce qui est important dans le make-up, c'est vraiment de s'éclater. Arrêtez d'écouter Christina Cordula qui dit mettez l'anticerne avant, mettez l'anticerne après, je ne sais quoi. C'est faux, tu fais ce que tu veux. J'ai appris à me maquiller seule en faisant des tests. Oui, j'ai fait des choses LED où je laissais les choses comme ça. Mais après, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux au final. Bon, je vais faire un premier nettoyage quand même parce que là, je ne vous respecte pas. J'arrive ! Neige sur ma ville, j'ai l'eau mon cœur ! Yaas ! Alors ensuite, je vais prendre un pinceau plat et en fait, je vais aller me dessiner un trait d'eyeliner là tout le long, mais en paillettes. Mais j'ai vu ça sur Insta et j'ai voulu tester. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire d'abord une ligne d'anticerne pour que ça fasse office de colle. Par contre, le reflet de mon terrain, là, on ne valide pas. Une ligne d'anticerne. On ne lésigne pas sur la quantité. Un trait d'eyeliner en or, donc cette couleur-là. Mais je pense que ça ne va pas se voir. Ça va, ça se voit. C'est léger, mais ça se voit. Ça fait maquillage de Noël. Je nettoie le pinceau sur mon avant-bras, sans pression. Seul problème de la palette Houda, celle-ci, les paillettes chutent à fond. Les ballons ! Oh là là, ça va m'énerver, ça. Je le sens, je le sens. Hop là, voilà, Romane. On prend son temps, on ne perd pas patience. On enlève toute la base qu'on a appliquée au préalable, mais ce n'est pas grave. Et nous allons passer au teint. Non, c'est pas mal ce petit trait de... On va mettre même du fond de teint. Kat Von D, autant vous dire que c'est très couvrant. Hop, tu peux sortir, s'il te plaît. On fait des petits points partout. Fini ! Abonnez-vous ! Je vais prendre un pinceau à fond de teint. Et alors là, hop là. Et alors là, on tapote. On tapote également en dessous. Ma brûlure est toujours présente. Je fais quand même très pâle, là. C'est pas grave. On va travailler à partir de cela. Allez, c'est merveilleux ! Et ensuite, on est sur un petit fond de teint Sephora. Ils ne sont pas trop mal, mais par contre, je trouve qu'ils se vident assez vite. Et là, on va faire l'anti-cerne ou quoi ! Au niveau de l'arête du nez, petit rougeur. Ce plan, on dirait Voldemort. Et au niveau du fring. Et là, par contre, on va beauty blender la chose. Oh non, mais se gêner, il y a le gars de DHL qui est venu. J'étais comme ça. Et le seul réflexe que j'ai eu quand il a sonné, c'est de mettre mes lunettes. Oui ! Je lance à cacher le cache-misère. Ensuite, nous allons passer à mon moment favori qui est le kebab, autrement appelé sourcil. Alors, ma stratégie, je fais d'abord les contours. Là, je marque bien parce que j'ai une espèce de pointe. Et on étire au niveau de la pointe. On travaille l'autre. Ah bah, il me reste du lent-cerne, du béin. Ce serait peut-être temps d'aller m'épiler d'ailleurs. Hein ? Ah, ça me gratte. Ah, c'est pas le moment. L'avant du sourcil, je fais des petits coups de pinceau vers le haut plutôt que sur le côté. Parce que les poils sont vers le haut, tout simplement. Évidemment, on passe un petit coup de goupillon. C'est ça le mot, je crois, oui ? Hop ! Je trouve que sur mes yeux, je peux m'éclater un peu plus. On va rajouter de la paillette. De la paillette ! De la paillette ! Donc, j'ai la palette Starlit Glitter de chez Make Up For Ever. Et je vais aller prendre peut-être ce petit violet là. Et j'ai pris un pinceau rond pour vraiment aller appliquer à l'intérieur là de l'œil. Pour que ça soit vraiment... Waouh ! Et alors là, je me décide tout d'un coup d'un seul à repasser la ligne de liner que j'avais fait avec le Flame. Parce que je trouve que l'or, ça rend pas si bien. Et là, on veut de la paillette. J'essuie mes pinceaux très vite fait. Mon avant-bras fait l'affaire ! Donc là, pour vous montrer, on en est à quelque chose comme ça. Très horoscope, très astre, très... J'aime bien. Donc là, pour ne pas trop changer ma peau et avoir un teint un peu glowy, je vais prendre une petite poudre de chez Dior qui est assez naturelle. Et comme ça, je vais avoir un petit glow naturel. Et elle sent excessivement bon. Toujours plus, hein. Je mets le nez dedans. Je vais prendre un petit highlighter de chez Dior également. Luminizer Lolly Glow, teinte 7. Et c'est vraiment trop trop beau. En coin interne de l'œil. J'adore, ça fait un petit mélange de paillettes. C'est vraiment canon. Et je vais évidemment aller en appliquer sur le bout de mon nez, sur mes pommettes. Au-dessus, un petit peu du sourcil. Et au-dessus, là, on se lave la main. Normalement, je l'applique en dernier, l'highlighter. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Mais pourquoi, moi ? Je ne fais pas de courant tour en crème, mais par contre, je le fais à la poudre. Donc là, c'est une poudre bronze de chez Make Up For Ever que je trouve très sympa. Elle est quand même assez naturelle. Et du coup, on peut vraiment la travailler comme on veut, quoi. Au niveau de l'os, en fait, de la mâchoire. On ne lésigne pas sur la quantité. On se prend pour une Kardashian le temps d'un make-up. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même très naturel, malgré le litre et demi que je viens de m'appliquer sur le visage. On n'oublie pas, pour la team nez, autour de l'arête, afin de faire Mélania Trump. Quand elle n'est tordue comme moi, Thanks God Contouring existe, quoi. Je vais juste utiliser la meuf qui n'a que des trucs de chez Dior, alors que ça coûte une blinde. Mais une blinde ! Alors, c'est le Lip Glow de chez Dior. Je l'adore ! Il est un peu mentholé et du coup, ça fait un effet... C'est un réhausseur de teinte. On attend un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Mais alors moi ? Non, mais j'oublie le plus important, le mascara. Le Bad Gal de chez Benefit. Ma vie entière, ce mascara. Il est juste incroyable. J'ai essayé tous les mascaras du monde. Et mes préférés, c'est celui-là. Je vais attendre que ça sèche. Et le Better Than Sex, mais pas le Waterproof de chez Too Faced. All right ! Du coup, mon collier est arrivé. So happy ! Donc, j'ai fait une petite commande chez Boo Ouf pour la Saint-Valentin. Jamais à court d'excuses pour s'acheter des vêtements. On se retrouve après pour le look intégral. Ça fait des vêtements. Sous-titrage ST' 501